... Aujourd'hui, édition du vendredi 20 avril 2018, en direct de Washington, Idrissa Cédudia. ... Pour commencer, ... Au Sénégal, l'adoption de la nouvelle loi électorale, malgré les manifestations de l'opposition hier. Au Burkina Faso, l'adoption de la nouvelle constitution, un des sujets abordés par le Président Roque-Marc-Christian Caboret et l'opposition hier à Ouagatoubi. En République Démocratique du Congo, dix ans de l'armée, après quatre ans de traque des groupes armés locaux et étrangers dans le Nord-Kivu. Le Pentagone estime que la Syrie conserve des capacités militaires chimiques résiduelles. Et ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, les députés ont adopté hier une nouvelle loi électorale dénoncée par l'opposition qui a fait état de dizaines d'arrestations lors de manifestations réprimées par des gaz lacrymogènes à moins d'un an de la présidentielle. Des détails avec Jean-Roger Bion. Le projet de loi qui impose le parrainage à tous les futurs candidats à la présidentielle a été adopté par 120 députés sur 165. Avec ce nouveau texte, les autorités affirment vouloir prévenir par soucis d'économie et de meilleures organisations de scrutin et d'inflation du nombre de candidats à la présidentielle dans un pays qui compte près de 300 partis, rappelant la présence de 47 listes aux législatives de juillet 2017. Le but unique de cette forfaiture est évident aux yeux de tous, empêcher les candidats de l'opposition de se présenter à affirmer l'opposition. Des incidents ont marqué le vote à l'Assemblée nationale au moment où le président Macky Sall, élu en 2012 et probable candidat à sa succession en février 2019, effectué une visite en France où il devrait être reçu aujourd'hui par son homologue français, Emmanuel Macron.